Je vous parlais d'un nouveau concept pour la campagne municipale. C'est un panel qui va revenir plusieurs fois par semaine, qui va s'accélérer. Avec moi, donc, Annie Samson, que vous connaissez, ex-mairesse de Villeray-Saint-Michel- Parc-Extension, vice-présidente du comité exécutif. Ça remonte à M. Bourque. Vous étiez avec lui. Vous étiez cofondatrice, Mme Samson, de son parti, n'est-ce pas? Oui, du parti de M. Bourque et du parti de M. Coderre également. C'est une campagne municipale que j'avais couvert à l'époque. Et avec vous, pour débattre, Luc Ferrandez, que vous connaissez bien, mesdames et messieurs, ex-mair de l'arrondissement du plateau Mont-Royal. Vous êtes chroniqueur maintenant depuis un certain temps. Luc Ferrandez, merci. Merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation. Merci de l'invitation. Merci à vous. Merci à vous. Salut, Luc. Ça commence bien. Évidemment, on va suivre Montréal, mais on va suivre Longueuil, on va suivre les autres municipalités. Vous connaissez et vous aimez le monde municipal. C'est pour ça qu'on est allé vous chercher. Question plutôt générale au début, mais gardons les yeux sur le match revanche entre la mairesse et M. Coderre. Qu'est-ce qui vous frappe jusqu'ici, de façon générale? L'été a commencé un peu sur les chapeaux-dourous pour les deux. Il y a eu la COVID. Donc, c'est sûr que la relation avec les citoyens n'est pas la même. Ce que je retiens des deux, les deux ont chacun un mandat déjà à leur... qui peuvent nous présenter. Donc, les deux ont des résultats. Donc, les citoyens sont capables de regarder leur tableau puis dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Et il y a aussi deux nouveaux partis avec des nouvelles personnes, des jeunes dynamiques aussi, qui veulent faire leur place. Donc, les gens qui ne veulent pas voter pour un ou pour l'autre auront peut-être aussi le choix de regarder les autres promesses des autres partis qui sont à la lumière... j'ai pu lire un peu leurs documents. C'est quand même assez intéressant. Mais effectivement, les deux portent Denis et Valérie, portent des bilans qui auront à défendre. Autant un qui est bon, l'autre aussi. Il y a des idées qui étaient bonnes. Il y a des choses qui ont été moins bonnes pour les deux. Mais les deux partent à égalité. Donc, c'est à eux de nous prouver qu'ils ont... que ce sont les meilleures personnes pour la prochaine campagne, puis pour gérer Montréal. Mais je reviens sur un point, c'est intéressant. Vous dites, l'équipe peut être intéressante, là, parce qu'il y a comme un changement, pas juste de génération, mais il y a des gens nouveaux qui peuvent émerger au fil de la campagne, puis dépendant qui gagne, là. Exactement. Et surtout, puis j'en discutais avec Luc tantôt, puis je pense qu'on va être d'accord là-dessus. C'est rare, mais je pense que ça va être des événements importants. Les gens peuvent voter trois fois dans les quartiers. Ils pourront voter. C'est pas un vote uniforme pour un parti, on vote pour les trois. Et c'est peut-être là que la différence va se faire. Luc Ferrandez, vous en êtes où dans l'analyse de ce début de campagne qui se met en place? Bien, les premiers mois, c'est nécessairement des mois de recrutement parce que c'est important pour les candidats, les candidates d'arriver rapidement pour pouvoir faire campagne. Donc, chercher du financement, chercher des appuis, commencer le porte-à-porte, etc. Donc, moi, j'ai regardé le recrutement et puis je dois dire que M. Coderre m'a impressionné parce que d'abord, il a su renouer avec son ancien parti Ensemble Montréal, c'était loin d'être certain. Là-dedans, il y a des ténors. Je pense à Pérez, je pense à Catherine Boivin-Roy, je pense à Mielet aussi. Alors ça, première réussite. Et deuxième réussite, être allé chercher Guillaume Lavoie et Adrien Parizeau, deux personnes qui étaient... Guillaume qui avait été... Les deux étaient à Projet Montréal. Enfin, Adrien était sur le comité exécutif sans être à Projet Montréal. Ça, c'est un deuxième succès. Alors, deux beaux succès. Par contre, au niveau du recrutement plus large dans la société civile, on n'a rien vu. Il n'y a pas des non connus, il n'y a pas des leaders dans leur domaine. Il y a Valérie Plante qui a réussi à aller chercher Will Prospère. Ça va être intéressant de suivre ça. Un gars hyper hyper engagé, ça va être intéressant. Dans votre esprit, une question vite, vite, là. C'est pas joué, cette affaire-là. Il y a un match revanche, je le disais, puis bien malin, celui qui pourrait prédire le résultat aujourd'hui, là. Tout à fait. Tout à fait. Parce qu'il y a plein de surprises qui peuvent se passer. Il y a aussi un programme qu'ils doivent nous livrer, nous l'expliquer, convaincre les citoyens. Puis, pour moi, le grand défi, c'est d'augmenter le taux de participation aux élections. Dernière campagne électorale, 42 % de participation. Les citoyens ne sont pas intéressés. Pourtant, le milieu municipal, c'est celui qui est le plus près des citoyens. Et moi, je me donne comme objectif d'augmenter ça par la façon dont on va pouvoir présenter, puis parler aux citoyens, puis les intéresser à la chose municipale. C'est quand même leur vie à tous les jours. Et j'espère que par le panel qu'on aura, on sera capable de susciter l'intérêt des gens pour dire, bien, j'ai le goût d'aller voter, puis voici. Puis, on est là pour les aider à faire leur choix, mais surtout de leur goût d'aller voter. La barre est haute, Luc, d'intéresser davantage les citoyens. Puis, vous êtes capable de faire ça, c'est sûr, au monde municipal. Puis, c'est pas à vous que je veux dire que c'est important, Luc Ferrandez. Bien, écoute, le municipal, pour moi, c'est le palier le plus proche, pas juste le palier le plus proche des gens, mais le palier, notamment en crise climatique, où on peut faire le plus de choses, verdir la ville, accueillir les gens, tu sais, ça prend plus de logements, plus de logements abordables, plus de logements sociaux, ça prend beaucoup, beaucoup plus de verdure, ça prend une réduction de la place de la voiture. Il y a tellement de dossiers que tu peux faire. Et il y a toute la question de la pauvreté, de l'exclusion, de l'isolement des personnes âgées, etc. Travailler au municipal, c'est extraordinairement intéressant. Et il faut que les gens s'impliquent et votent. C'est aussi d'accord. Oui. Bon, bien, coudonc. On commence avec un d'accord. Je n'allais pas être d'accord tout le temps, j'espère. Non, on va se trouver des thèmes. Très bien. Sécurité publique, on en a beaucoup parlé cet été. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on va écouter rapidement M. Coderre qui dit que la ville est plus sécuritaire? Mme Plante qui répond, puis on vient. Montréal n'est pas sécuritaire. Les gens ont peur. Mais ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire et que c'est la fin de tout, là. Il y a une réalité, là. Parlez aux policiers, parlez à la population. Je refuse de dire que Montréal n'est pas sécuritaire. Je pense que c'est porter ombrage et c'est d'envoyer un message comme quoi le travail des policiers, des policières du milieu communautaire n'était pas efficace, qu'ils ne faisaient pas bien leur travail. Et c'est pas ça, le message qu'on doit leur dire. Luc Ferrandez, qu'est-ce que vous pensez de la déclaration, M. Coderre, que Montréal n'est plus sécuritaire? Ça, c'est du grand Denis Coderre. Donc, se présenter en sauveur d'une situation qui est extrême et que tout va mal, puis là, lui, il arrive en sauveur. Un instant, Montréal, c'est une des villes les plus sécuritaires d'Amérique du Nord, une des villes les plus sécuritaires du Canada. Il y a un problème de fusillades, c'est-à-dire des jeunes qui tirent en l'air, il y a des balles perdues, etc. On a eu quelques dizaines d'événements à Montréal. Il y en a 400 à Toronto, il y en a 4000 à Chicago. Alors, oui, c'est une tendance. Oui, il faut y faire face. Mais de là à dire que Montréal n'est pas sécuritaire, c'est du grand Denis Coderre. Annie Sanchon. J'y rajouterais parce que dans mon ancien mandat, j'étais responsable des dossiers de sécurité publique et j'étais dans Saint-Michel où on avait le berceau des gangs de rue. Le problème actuellement, c'est que tout le monde se lance la balle, on est en campagne électorale. Cependant, le point négatif de Mme Plante, c'est qu'il y a quelques mois, donc disons l'année passée, au début de l'été, on avait commencé à parler de revoir le financement de la police, de désarmer les policiers, de réinvestir dans le communautaire. Le seul point positif, c'est mettre de l'argent dans le communautaire, mais pas habiller Paul pour rhabiller l'autre. Pour moi, la police doit faire son travail. Actuellement, c'est beaucoup plus la prévention qui va régler le problème. Actuellement, il y a un traitement, un choc, on va trouver les places, on enlève les fusils, mais il ne faut pas qu'ils reviennent, il ne faut pas que les pistolets reviennent, il faut revenir sur du travail de terrain avec nos organismes communautaires. Ça, c'est important. On va en reparler souvent, mais je ne veux pas vous laisser aller sans parler de la mobilité, c'est le gros thème de la dernière campagne municipale. Est-ce qu'on a fait du chemin là- dessus, Luc Ferrandez? C'est dur de le mesurer à cause de la pandémie. La mobilité, c'était le grand thème sur lequel Denis Coderre allait frapper. Il y avait une grogne, par exemple, l'an passé, pendant la première année de la pandémie, beaucoup de pistes cyclables qui ont été mises, etc. Et lui arrivait en disant, il y a un énorme problème de congestion, d'accès au centre-ville, je vais le régler. Arrive la deuxième phase de pandémie, le télétravail, beaucoup de gens qui n'ont plus à utiliser leurs voitures, ça réduit beaucoup, beaucoup, beaucoup l'enjeu. Et c'est difficile de déterminer la valeur de cet enjeu-là maintenant, en pleine pandémie. Annie Samson? Il y a toujours encore des grands projets qui sont sur la table. La ligne bleue, moi, j'ai été élue en 94, puis ça fait déjà 25 ans qu'on attendait la ligne bleue. On est rendu quelques années plus tard, puis on l'attend toujours. Il y a encore beaucoup de discussions. Le SRB-P9, la même chose. C'est des dossiers qui prennent du temps, mais ça fait presque 20 ans. J'ai été élue, puis on a fait une porte ouverte devant les citoyens, puis c'est pas encore réglé. On parle du REM qui s'en vient. J'ai beaucoup... j'ai beaucoup d'espoir dans le REM parce que je pense que c'est le seul projet que j'ai vu lever aussi vite, puis partir de l'Ouest pour s'en venir dans l'Est. J'imagine que ça va arriver. Mais la mobilité, c'est un dossier extrêmement important, à la fois sur le partage de nos voies. Il y a les Bessic, mais il y a aussi les piétons, il y a aussi les personnes handicapées, il y a aussi les voitures. Et c'est comment on est capable de rallier tout le monde ensemble. Actuellement, on y va au détriment d'une communauté plutôt que d'un autre. C'est ça, on fait des gains par rapport à une clientèle ou l'autre. Il faut passer à tout le monde. Annie Samson, Luc Ferrandez, merci beaucoup. On va se reparler donc deux fois semaine minimum. Et on ne parlera pas que de ce combat dans Montréal. Il y a Longueuil, il y a d'autres municipalités. Merci, à très bientôt. Merci d'avoir été là. Merci. Merci à vous.